Dans le cadre du programme Redinove avec l'appui d'expertise France et du programme Innovi, on a vraiment focalisé sur justement la sensibilisation, la vulgarisation des mécanismes de financement innovants. On est convaincus qu'il y a beaucoup à faire avec ces mécanismes-là. C'est des opportunités pour les financements des startups et des PME innovantes. Et donc, on va beaucoup dans les régions dans ce sens pour donner l'information aux entrepreneurs par rapport à ce qui existe et ce qu'il va y avoir aussi, parce qu'il y a d'autres qui vont arriver. Donc, on va discuter un peu de tout ça. J'ai eu le plaisir, vraiment le grand plaisir de recevoir aujourd'hui au webinaire trois éminents speakers qui sont spécialisés dans leur domaine par rapport justement à ces mécanismes-là. Je vous souhaite les speakers internes qui sont là parmi nous aujourd'hui. C'est le grand plaisir de recevoir Mme Salma Bardedi, qui est directrice écosystème startup à Smart Capital, qui est l'opérateur national du Startup Act. Salma Kikif, elle a baigné tout le temps dans l'écosystème des startups, donc elle connaît très bien ce monde-là, que ce soit quand elle était à la Fondation Biak ou à la Banque mondiale, si je me trompe Salma, et reste toujours connectée pour soutenir l'écosystème et soutenir les startups. C'est vraiment tout le plaisir pour moi et merci beaucoup pour cette invitation et l'opportunité d'avoir, de pouvoir présenter et Smart Capital et l'initiative Startup Tunisia, ainsi que nos mécanismes de financement à toute l'audience, donc les startups, les intéressés par les startups qui souhaiteraient peut-être se lancer dans cette aventure, et aussi aux structures d'accompagnement qui font un travail extraordinaire auprès de ces startups-là, c'est important qu'elles soient informées, donc c'est moi qui te remercie. Donc je vais commencer pour une présentation de Smart Capital et de l'initiative Startup Tunisia. Donc l'initiative Startup Tunisia, c'est la vision, c'est la vision publique et nationale de ce qu'on souhaiterait faire pour les startups. Donc l'idée est que, l'idée ou le rêve qu'on porte, c'est que de rendre la Tunisie un pays où il fait bon de commencer, de lancer sa startup, où aussi il fait bon d'attirer les startups qui sont dans la région, et donc d'être répertorié comme étant un pays startup friendly, où l'innovation, elle a un rôle important et moteur dans toute l'économie tunisienne. Donc c'est ça, la vision, le rêve pour lequel on travaille. Pour y arriver, ça se structure sur trois piliers, et c'est porté, opéré par la société qui s'appelle Smart Capital. Donc c'est l'opérateur de cette initiative-là. Smart Capital a été mandaté par le ministère pour mettre en exécution et implémenter ce programme-là, qui est construit sur trois piliers. Le premier pilier, c'est l'implémentation et l'opérationnalisation du cadre légal Startup Act. Donc depuis avril 2019, Smart Capital se charge de l'exécution, du suivi des sessions de labellisation. Donc nous assurons la gestion de la plateforme sur laquelle se passent les candidatures, nous assurons un premier traitement des candidatures. Concernant les trois premiers critères qui sont plutôt objectifs sur paquet, c'est on vérifie l'âge, on vérifie la taille, on vérifie la structure du capital, et on assure le process fluidement avec nos collèges des startups pour qu'ils fassent son travail chaque mois pour voter et octroyer les labels aux nouvelles startups. Les Startup Act, ensuite, nous nous chargeons de l'activation des avantages pour les startups labellisées. Donc une fois la startup labellisée, elle rentre dans notre communauté, on s'en occupe pour activer tous les avantages prévus par la loi, pour assurer la communication avec les administrations et faire que tout ça soit avec une expérience user-friendly de mieux qu'on peut. On essaie de vraiment transformer un peu l'expérience avec les startups. Le deuxième pilier, c'est le pilier d'investissement. Donc, Thierry Tarly, vous avez donné le nom, c'est Anava Fund de Fund. Je n'en voyais d'Anava Fund de Fund, c'est un nom barbare. C'est quoi ce fond de fond ? Nous, on veut de l'argent pour les startups. Alors, l'idée ici, c'est que c'est les startups tunisées. On a une vision vraiment très systémique par rapport à la manière d'intervenir sur l'écosystème et d'y apporter des réponses. Donc, la manière, on s'est dit, pour atteindre notre objectif de voir la Tunisie, un pays startup friendly, où l'innovation, elle est sous les feux des projecteurs, etc. On peut changer la loi, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi y apporter le fuel, l'essence, les howl flows, les howl investissement. Et Rabinanko, notre manière de faire, elle est systémique, elle est structurelle. C'est pour ça que Smart Capital ne va pas gérer un fonds d'investissement qui investira directement dans les startups, mais Smart Capital gère un fonds de fonds. Donc, c'est un gros fonds qui investira dans les fonds d'investissement, qui eux-mêmes, après, investiront dans les startups. Donc, notre investissement, il est indirect dans les startups, mais il est plutôt structurel, parce que le fonds de fonds permettra à réellement changer le paysage d'investissement de Tunis. Au lieu d'investir au HADN, et on peut, par exemple, investir de manière très massive et investir dans 50 startups par an, ça ne donnera pas le même effet qu'investir à travers un fonds de fonds. Les RANN ont l'objectif d'investir dans 16 fonds d'ici 7 ans et d'investir surtout dans, in fine, donc de manière indirecte, dans 350 startups. Donc, il y a un effet de multiplication qui est très intéressant, fait le fonds de fonds, et c'est pour ça que c'est vraiment un instrument, voilà, un mécanisme structurel qui va réellement apporter du changement pour l'écosystème interne. Le troisième pilier dont je suis en charge de ce pilier, il y a l'appui à l'écosystème. Donc, ici aussi, la question était simple. Est-ce qu'avec le cadre légal et l'investissement, on peut avoir un écosystème qui va être startup friendly et vraiment atteindre nos objectifs ? Et la réponse était pas tout à fait. Pas tout à fait. Il faut aussi apporter d'autres types d'instruments, d'autres éléments d'appui pour que l'histoire tienne et pour que ce château, il tient un peu entre les différentes briques. Donc, un peu, c'est le ciment qui va lier entre les choses. Donc, l'appui à l'écosystème, on a trois objectifs. C'est le soutien qui peut être soutien financier ou soutien technique. Le soutien financier, il est apporté aux structures d'accompagnement et aux start-up. Le soutien technique, il peut être dans le partage, dans le transfert d'expérience qui va à travers un programme qu'on a, l'in-and-out ecosystem building. On a aussi le deuxième objectif, c'est la connexion. Comment favoriser, accès à la connexion entre les différents acteurs locaux et internationaux qui fait des espaces d'échange et de partage d'expérience et d'apprentissage pour notre écosystème. Et aussi, nous, avec d'autres pays, on est très sollicité, Lyon, et par les pays africains, par rapport à l'expérience Start-up-Pact. Donc, pour nous, on est très friands et très curieux de où on est en évolution. Et le troisième acte, c'est la promotion, parce qu'on croit vraiment, FITUNS, qu'on a de très, très belles start-up, on a de très beaux talents, il y a beaucoup de belles histoires à raconter, on a de très belles structures d'accompagnement qui s'engagent réellement pour faire évoluer cet écosystème et les start-up. On veut leur amener de la lumière, on veut les faire connaître, parce que leur notoriété, voilà, l'image qu'ils peuvent avoir, s'aide à c'est l'image du pays en entier quand on parle d'un branding à l'international. Donc, oui, c'était 10 minutes pour présenter Smart Capital et Start-up Tunisia. Je vais maintenant partager la présentation. C'est bon. Voilà. Et je m'excuse vraiment pour ce retard. Je ne sais pas, pas de problème. Donc là, je vais vous présenter le programme de financement Esmond Flywheel, qui s'adresse aux structures d'accompagnement et aux start-up. Donc, l'année, Flywheel, c'est le projet de soutien à l'écosystème des start-up à travers le financement. Notre manière d'appréhender le financement, c'est à travers des instruments qui vont être très clairs, avec un cadrage qui est très clair et auquel il y aura des candidats. Donc, ça travaille, on le fait fonctionner à travers un appel à candidature et à travers un process de sélection. On ira dans plus de détails pour la suite. Donc, ce programme-là, il a une durée de 7 ans. Il est financé par la Banque mondiale et la GIZ en partenariat avec la CDC. Donc, notre manière de faire toujours, c'est d'être en tandem avec la CDC, qui nous accompagne en tant que coordinateur avec les deux bailleurs de fonds, mais aussi qui nous accompagne dans l'opérationnalisation en gérant tout ce qui est dépôt de fonds et d'écaissement pour les bénéficiaires. Sans plus tarder, je rentre dans la cible. La première cible, et Lilian, vous permettrez, je ne peux pas le faire à bas, je ne fais pas le détail, parce que ce n'est pas le cœur du sujet. Rana, donc des instruments pour les structures d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on prévoit pour les structures d'accompagnement ? On prévoit deux instruments du financement. Rana, un instrument qui est basé sur le long sens de nouveaux programmes. Donc, Rana, on a fait notre diagnostic de l'écosystème. On a vu qu'il y avait énormément de belles choses, mais il n'y a que des choses à renforcer. Il y a des choses à pousser pour suivre, en fait, l'évolution et le dynamisme très important de notre écosystème. Lilian Moline, Rana, il y a 500 start-up à peu près labellisées avec différents secteurs, avec plus de demandes d'expertise, par exemple, plus de demandes de spécialisation sur le type de fondateur, comme des programmes pour étudiants, comme des programmes pour chercheurs, comme des programmes pour femmes, comme des programmes pour jeunes professionnels, comme des programmes en open innovation. On a besoin de ça. On a besoin de programmes qui vont être plus spécifiques, des programmes en intelligence artificielle, des programmes qui vont apporter de l'expertise en health tech, etc. Oui, on va accompagner l'écosystème dans sa croissance. Aussi, autre chose qui est importante, on veut aussi que les structures d'accompagnement nous aident à créer plus de volume de start-up. Aujourd'hui, on a une masse qui est assez importante, mais on reste encore deux modeurs de plus de volume. pour 1500 idées créées, nouvelles, donc très nouvelles structures créées, donc very early stage, nous allons nous faire avec une, 1500, nous allons nous faire avec une start-up en late stage. Donc, vous voyez un peu l'entonnoir. Nous allons nous faire une start-up en very early stage pour arriver, in fine, à une start-up en late stage. Donc, c'est un instrument DEAL qui peut aller jusqu'à 200 000 dinars pour aider au lancement de nouveaux programmes d'accompagnement, avec les critères d'éligibilité, vous trouverez tous sur le site, mais aussi, on prévoit un instrument de pérennisation, parce qu'on sait très bien que les structures d'accompagnement font face à des problématiques majeures de pérennisation de la structure, parce qu'il n'y a pas de business model qui est vraiment évident à mettre en place pour assurer des revenus. Donc, conscient de cela, conscient de cette limite, de ce challenge que vivent les structures d'accompagnement, on prévoit une subvention qui va être basée sur la performance de cette structure d'accompagnement, combien de start-up qu'elle a accompagnées, ou aussi, au-delà, elles ont eu le label, ou elles ont enlevé des fonds, et donc, comme tu crois aller, on a la structure d'accompagnement, une subvention spécifique, de chez Najmikhaléa, elle a un minimum de fonds de roulement pour les années à suivre. Et donc, il y a les deux instruments financiers, mais on a aussi un instrument, un mécanisme, plutôt un dispositif de certification, et l'IHUA, il vient répondre à un besoin, une attente de nos start-up, et quand on a les start-up, on en est très proche, mais on a les start-up actes, on ne sait pas, on est perdus dans l'écosystème, il y a trop de programmes, on ne sait pas qui fait qui, quoi, qui offre quoi, vers qui je vais aller. Donc, l'idée, c'est d'avoir une plateforme qui offre de la visibilité, qui offre un accès à l'information à ces start-up, mais chez Arfon, quel est le bon programme qui est adapté à leurs attentes. Donc, notre vision par rapport aux structures d'accompagnement, c'est vraiment de créer un réseau qui soit non seulement performant, donc répondant aux standards de qualité, aux standards de compréhension, quels sont les éléments importants d'un art nomin, d'un start-up, mais aussi créer un réseau qui est connecté, qui est inclusif, et qui est donc accessible à toutes les start-up. C'est extrêmement important pour nous, pour offrir un écosystème réellement, pour nous, Hedou Mahou, mais Hamsa, qui nous donne vraiment un écosystème favorable aux start-up. Donc, il faut vraiment travailler ensemble, avoir une bonne connexion, l'inclusion à toutes les tranches d'âge, de sexe, de région, d'attente, de niveau d'avancement, et d'abord, l'inclusion qui permettra réellement d'avoir un écosystème favorable. Passons maintenant à notre cœur de sujet, c'est les start-up. Qu'est-ce qu'on prévoit en tant que mécanisme de financement pour les start-up ? Et je vous invite juste après à me poser des questions, si vous voulez. On a reçu les questions-réponses, parce que j'imagine que vous avez des questions. Rouni, je veux bien commencer par quelque chose. Les instruments, d'abord, je vous fais participer et je partage avec vous notre philosophie de la mise en place des subventions. Ça a été mis suite à une réflexion vraiment sur leur rôle que nous souhaitons jouer dans cette chaîne de valeur qui est cet écosystème-là des start-up. Donc, Rouni, Arna, on partage avec vous ce que j'appelle, moi, le continuum de financement. C'est une règle d'or, c'est une ligne et normalement, dans un écosystème qui est favorable, la start-up, c'est-à-dire que la ligne, elle est en continu. Il ne faut pas qu'il y ait de coupure dans cette ligne-là, sinon la start-up risque d'être perdue. Donc, c'est ça ce qu'on souhaite avoir, FITUNS. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul, c'est avec tous les acteurs ici. Donc, l'idée, c'est que d'avoir ce continuum-là et d'assurer sa continuité et sa stabilité. Mais le continuum, tout en ayant en tête que le moyen de financement dans les startups, ça reste l'investissement. C'est-à-dire que la startup, elle est liée intrinsèquement, sa croissance et son développement est liée à l'investissement. Et à l'équité, donc l'investissement en équité. La startup ne peut pas demander ou n'a pas intérêt à demander des prêts, des dettes. C'est pas son modèle privilégié. Elle peut faire de l'autofinancement, mais vraiment pour une accélération rapide, à un moment ou à l'autre, elle devra aller demander de l'investissement en équité. Ça fait partie de la life cycle de la startup. Et donc, pour nous, c'est très important. Et le but, c'est de préserver cela, même de le renforcer. Mais je pense que nous avons créé de la distorsion. Donc, nous avons le continuum. Bien sûr, c'est une vision très simplifiée de comment la chaîne de financement de la startup, on peut apporter mille et une exceptions. Mais nous allons partager avec vous notre vision de la chose. Nous avons le financement pour une startup. Nous avons le prix, c'est une startup qui a déjà un POC. Et elle va demander, entre 100 000 et 300 000 dinars. pour développer, ou développer encore mieux son produit. C'est un produit facilement développable en termes de technique. Elle va faire son premier go-to-market. Je pense que c'est un marché, je pense que c'est un produit de la dernière année. Ensuite, dès qu'elle aura fait un peu ses preuves, là, elle va jouer avec plein de bridge, normalement. Ou bien, si elle a vraiment fait un scale. Bridge, non, ça, c'est qu'on connaît dans des mots barbares. Donc, le bridge, c'est un site de fond, c'est le fond d'amortage. Ensuite, elles font encore plus leurs preuves. Elles font de l'expansion et elles vont demander si c'est le CUB. Je veux vraiment y amener le growth. C'est ce qui est le life cycle. C'est le travail, en tout cas, pour une startup. Donc, c'est ce qui est le livre. C'est ce qui est le livre. Attendez. Donc, maintenant, pour le développement de la POC en Terre, qu'est-ce qui se peut se faire? En fait, au développement de la POC, dans le monde, les fondateurs, ils ont un peu de l'épargne, ils ont un peu de l'épargne, ils ont un peu de la base qui développent le premier produit. Ils ont un peu de la population, il y a un peu de la population, on a un peu de collecte, on a un peu de crowdfunding. C'est un peu de crowdfunding qui a besoin de la petite collection pour faire le premier POC. Il y a un peu de la population, on a un peu de love money. Il a une petite somme qui lui permet de développer la première version de son produit. Une fois développé ce produit, il y a des investisseurs pour demander du site fund, etc. Ensuite, généralement, Bar de Cid, où il a développé et avancé sur son produit, il n'a pas forcément le cas. Les start-up internes rencontrent plus de difficultés. Effectivement, on n'a pas forcément la chance, le luxe ou le confort d'avoir de l'épargne qui nous permet de développer son premier produit. On n'a pas forcément le luxe d'avoir une famille qui peut financer ton premier POC. Et encore, le crowdfunding est fort attendu, mais elle n'est pas encore appliquée de manière massive. Donc, face à l'absence, à la rareté de ces instruments-là, c'est pour ça qu'on a conçu l'instrument 1, c'est une petite petite marine Bar dans plus de détails. Ensuite, c'est la partie Bridge. Le Bridge mange-mange-mange-mange de Bar Chalio. Enfin, il y a quelques start-up qui ont le privilège d'avoir un bridge, mais elles se comptent sur les doigts d'une main. Or, c'est un instrument qui est extrêmement important pour préparer une start-up qui a déjà montré des validations, montré certains milestones, elle a gagné certaines batailles. Et elle a besoin de ce petit fonds pour la préparer à l'investissement. Et on a fait une conversion pas tout à fait mathématique. On a fait une conversion à la Tunisienne. Donc, c'est notre philosophie de la chose. Comment on voit notre intervention vers l'écosystème ? Notre intervention n'est pas censée créer de la distorsion. On cannibalise le travail des investisseurs. On pense que l'investissement, c'est le moyen initial et principal pour l'investissement dans les start-up. Et on pense que la subvention doit venir à des moments clés avec une intervention vraiment limite chirurgicale pour répondre à des pains très identifiées et claires. Donc, Aran a vraiment deux moments d'intervention qui sont très cadrés. Tarsha le fait acte des détails. Donc, le premier investissement, le premier ticket pour soutenir les start-up au stade « very early stage » pour le développement de leur prototype, c'est un ticket de 30 000 dinars. 30 000 dinars composés de 60 % de subvention et de 40 % d'avance remboursable. Je m'en remercie, avance remboursable. Avance remboursable, ça reste une subvention. Mais là, si le bénéficiaire y a des éléments de succès, il dit « je suis dans un état où je suis confortable, je peux rembourser la petite somme qui est dans la caisse et pour aider d'autres start-up dans le besoin. » C'est ce mode circulaire, ce mode où il s'agit d'un « give-back ». Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un instrument, on va faire une chose qui est en train de réduire cette situation délicate. Mais c'est qu'il faut rembourser, qu'il faut rembourser, qu'il faut rembourser, qu'il faut rembourser. Et c'est vrai qu'on peut écrire un nouvel esprit, un nouveau mindset dans l'écosystème. Donc, le remboursement n'est dû, le bénéficiaire, il atteint un remboursement cinq fois supérieur du montant octroyé. Donc, une trésorerie vraiment très, très confortable. Sinon, le remboursement n'est pas dû. Pour R, je nomme les critères d'inigibilité. Alors, on demande que la start-up, elle soit créée. C'est pas un prêt d'honneur, c'est vraiment des fonds donnés à l'entreprise, donc à la personne morale, pas à la personne physique. C'est très, très important. Ensuite, on demande à ce que cette entreprise-là soit âgée de moins d'un an. Donc, elle est vraiment très jeune. C'est pour ça qu'elle est encore en phase de développement de POC. Mais les jeunes, je dis, la start-up, à moi, les années, ils vont développer mon POC. Ici, il y a quelque chose qui cloche. Donc, ça ne peut pas être cohérent. C'est pour ça qu'il faut que la start-up ait moins d'un an. Il faut que le produit, bien sûr, qu'elle souhaite développer, soit innovant et scalable. Donc, ça, c'est aussi très, très important pour nous. En BARD, il y a d'autres éléments qui rentrent en considération pour le scoring. Bien sûr, il va y avoir l'évaluation de l'innovation, scalability, etc. Si la start-up, elle est accompagnée par une structure d'accompagnement, ça sera apprécié. Si le fondateur de la start-up, c'est une fondatrice, c'est une femme, ça sera aussi apprécié. Si le fondateur vient des régions intérieures défavorisées, aussi, ça va être apprécié. Donc, il y a quelque chose que je vais faire très rapidement, bien sûr, je laisse les questions et je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Le fondateur de l'instrument R2, qui m'a apprécié comme une position de théo, le rôle de théo, c'est d'aider les start-up. Elles ont déjà fait des levées en CID, donc entre milliers et entre milliers de mailloux. Elles ont montré une très belle montée. On a montré une très belle montée sur la série A. Pour lever la série A, généralement, comment ça marche ? J'ai dit que l'investisseur, je peux investir en toi. A, B, C, c'est des chiffres d'affaires de 50 %, tu augmentes le nombre de marchés lycées, tu as samedi le produit qui est plus performant, plus rapide, plus développé. Une fois qu'on a montré dans un an, par exemple, c'est là qu'est un article sérieux. C'est généralement comme ça. Et donc, on a dit les start-up. On a dit les plans, les investisseurs. On a dit que la subvention est à hauteur de 200 000 dinars, en fonction des start-up et de leurs demandes. On a dit qu'on a appliqué ce plan-là. On a dit qu'on a mis mon flux, un développement, un plan, on a mis mon flux. Donc, R2 servira à te préparer à un investissement en R2. On a dit qu'il n'est pas le plan réveil qui a été demandé par l'investisseur. Ou qu'il n'est pas le plan réveil qui a été demandé par l'investisseur. Il est en meilleure phase, en meilleure position de négociation pour mieux négocier l'entrée en capital de ce nouvel investisseur. Donc, c'est ça la philosophie derrière R2. Donc, on a dit qu'on a bien sûr les phases de sélection. On a un comité de sélection dédié. Lihoua qui fait le travail. Donc, on est des sept membres. Le comité, il est composé d'acteurs privés et publics. Rannadok Hassan Harrabi Lihoua, représentant du ministère. Anna Chayma Soudini, représentante de la CDC. Henrik Beshman, représentant de la GIZ. Moi-même pour Smart Capital. Rimba Wandi, c'est une experte écosystème. Elle est de la diaspora et au Canada. Bechir Turki, c'est un entrepreneur qui est basé à Paris, qui représente une success stories pour les entrepreneurs tunisiens. Et Mahdi Charfi, un investisseur au CAIR. Donc, tous ces membres-là, Boumaseki, qui font le scoring des candidatures et sélectionnent les bénéficiaires. Donc, pour avoir plus d'informations, je vous invite à aller voir ce site-là, l'IFI, où on rappelle les critères d'éligibilité. On rappelle la matrice des scores, comment ça va être, quels sont les éléments de l'IFI, le comité de sélection. Et moi, je pense que je m'arrête là et j'attendrai vos questions et répondrai avec plaisir. Merci beaucoup et désolée si c'était important. Non, c'est très bien, c'est important. Ce sont des instruments, les entrepreneurs et les startups. Bien entendu, les questions, vous pouvez lever la main. Dans le chat, je vais lire les questions au fur et à mesure. Avant de passer la parole à Sissan Mir, une question qui pourrait se poser. Les critères valides, moi, Danan, c'est une startup qui a un peu, mais elle m'arrête, le produit, mais elle est en train de se préparer. C'est 30 000 dinars. Alors, une question que je pose, je suppose que l'élise la pose. Est-ce que c'est innovant ou est-ce que c'est scalable ? D'accord. Et puis, tu as un peu plus de précision. Alors, l'innovation, vous n'avez rien à dire. On a l'innovation et la scalabilité, c'est des éléments qui sont un peu plus compliqués. Il n'y a pas une définition qui est stricte et définie de ces deux termes. Donc, l'innovation, ça peut être une innovation de procédé. Ça peut être une innovation au niveau du produit, de la manière de faire, le process, etc. Mais, pour le POC, on va être quand même assez exigeant par rapport à l'innovation. Tout ce qui est marketplace, tout ce qui est très basique en termes d'innovation technologique, ne sera pas forcément financé. Le financement par le produit, pour ces cas-là, pour faire un marketplace, une app de ce type-là, ce n'est pas ça le plus cher, en fait. Alors qu'on veut vraiment subventionner les produits qui peuvent être plus coûteux à développer. Les roues, généralement, se basent sur plus d'innovation. Quand ça sort de la recherche, on a des labos, il faut plus d'investissement. Quand il y a de l'intelligence artificielle, il faut plus d'investissement. Quand il y a du hardware, il faut plus d'investissement. Donc, l'année, on va financer les innovations, l'économie, en termes de profondeur, de recherche technologique, de valeur ajoutée technologique. La scalability, c'est la présentation du marché. Quel est le potentiel du marché ? Je fais tel produit pour cette niche-là. À combien tu la quantifies ? Comment tu la quantifies ? C'est ça qui nous donnera des éléments sur le potentiel marché. Merci, Salma. Je te demande de rester avec nous. Comme ça, s'il y a des questions, on revient vers toi. Merci encore pour la présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada